Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, je reçois Camille Hotz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de campagne chez L214, l'association de défense des animaux. On va revenir donc sur votre actualité. Entre autres, vous allez intenter des procès contre deux commerçants célèbres, on va dire, de la région, notamment Laurent Rigaud. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quel motif vous allez les attaquer ? Alors, on va effectivement intenter une procédure pour diffamation contre messieurs Laurent Rigaud et Willy Schren pour des propos qu'ils ont tenus dans la presse, notamment chez la Voix du Nord. Nous aurions, enfin, L214 aurait intenté 50 attaques contre des boucheries, 3 contre la Fédération de la Chasse. Voilà. Alors que nous ne sommes absolument pas responsables de ces actes. Cela a été dit et redit dans la presse. Voilà. Mais maintenant, là, on a affaire à des propos qui sont... Enfin, une accusation qui est grave. Et donc, on va se saisir de la justice pour régler ce souci. Mais ces attaques qui ont été très médiatisées aussi, attaques entre autres de boucheries, on a eu les poissonneries, on a eu les grotisseries. Ce que vous dites, c'est que c'est absolument pas vous qui êtes responsable ou que vous ne connaissez pas du tout. C'est bien ça, les responsables de ces attaques ? Ni l'un ni l'autre. Alors, nous ne connaissons pas les auteurs de ces faits. La police, d'ailleurs, n'a attrapé pour l'instant personne. L214 n'a jamais été responsable. Et puis, de toute façon, ce ne sont pas du tout les modes d'action qu'on prône et qu'on a l'habitude de faire. Ça fait 10 ans que l'association existe et on n'a jamais, jamais eu recours à la violence. On a toujours eu un discours qui se veut bienveillant. On est un mouvement qui est globalement pacifiste aussi. Donc ça, ce sont des actes isolés qui ont eu lieu effectivement dans le nord de la France, qui ont eu lieu aussi dans quelques autres régions. Personne n'a été, pour l'instant, attrapé. On ne connaît pas les auteurs. En tout cas, nous, on assure qu'il ne s'agit personne de chez L214. Donc, ces attaques, ces propos sont purement mensongers. Votre position, justement, par rapport à ces attaques, vous les condamnez ? Vous restez neutre ? Alors, on les déplore, puisque, comme on dit, nous, on est vraiment dans la bienveillance. Et on estime que c'est quelque chose qui est clivant. En fait, aujourd'hui, au lieu de parler des animaux, on parle d'une espèce de guerre qui a lieu entre les bouchers et les vegans, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, ça creuse de vrais fossés entre les gens, entre des communautés, alors que nous, ce qu'on veut, c'est rassembler la société tout entière autour de cette question du droit des animaux. Et aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. Là, on s'arrête juste aux vitrines, aux bouchers. Et voilà. C'est quelque chose que vous regrettez. Oui, tout à fait. Donc, ce clivage dont vous avez parlé, il a été presque à son point culminant ce week-end, lors notamment du salon à Calais. Du salon, on peut dire salon vegan, c'est bien ça. Donc, à ce salon, finalement, vous, vous n'y étiez pas, mais ça s'est sensiblement bien passé. C'est le retour que vous avez eu aussi ? Oui, on a eu d'excellents retours. Il y a eu environ 1200 personnes qui sont passées sur ce festival, qui était à la base un petit festival assez familial à Calais, dans une ville où, finalement, il n'y a jamais eu d'événement auparavant. Donc, ça a été une vraie réussite. Tout s'est passé vraiment, voilà, ça a été vraiment de manière très conviviale. Il n'y a pas eu de débordement ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, on s'en réjouit. Le fait que la mairie de Calais ait cherché à interdire cet événement, vous l'avez senti comment ? On l'a vraiment pris comme une censure à la liberté d'expression et de réunion. On n'a pas compris pourquoi la mairie, à la base, ne voulait pas prendre les mesures nécessaires, tout simplement, de protection pour la bonne tenue de ce festival, comme elle aurait pu le faire pour d'autres événements. Elle a cédé, finalement, aux pressions de menaces de la part des fédérations, de bouchers, chasseurs, agriculteurs, etc. Donc, on s'est dit, est-ce que, finalement, des menaces, c'est tolérable, c'est accepté. Et du coup, on accepte. Et puis, on préfère annuler un festival qui n'a aucun rapport avec les actes qui ont pu être commis sur la métropole lilloise. Les menaces, c'était surtout de la provocation. C'était de faire des événements. Il n'y avait pas de menaces physiques qui avaient été... C'est ce qui a été dit. Mais en fait, la mairie ne s'était pas prononcée. C'est simplement, il y a eu des menaces, donc on ne savait pas de quel ordre. Et elle préférait l'annuler. D'accord. Donc, ça, c'est très bien tenu. Du coup, c'est quoi ? C'est un premier pas vers la réconciliation entre vous et la fédération ? Pourquoi pas ? Et les fédérations ? Réconciliation sur le long terme, j'espère bien. Oui, effectivement, on aimerait bien pouvoir dialoguer et ne pas, au contraire, se situer dans la malhonnêteté telle qu'aujourd'hui. Parce que nous, le dialogue, évidemment, depuis le début, on le prône. Mais on sait très bien que dès qu'il est question des animaux et de leur protection, de leur défense, on est tout de suite face à de la censure. On a eu le cas, notamment lors des états généraux de l'alimentation, où la moindre mesure qui a été proposée en faveur des animaux, des choses vraiment qui seraient de l'ordre du minime, c'est-à-dire l'abolition de l'élevage en cage des poules pondeuses, arrêter de castrer ou de mutiler les porcs à vif, tout ça, ça a été refusé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts économiques hyper puissants. Et on voit bien que la pression des lobbies est très lourde et que c'est eux qu'on écoute et pas les associations. Mais le fait que, eux, leur boutique soit dégradée, ça pèse aussi plus, ça fait pencher la balance plus de leur côté, ils peuvent passer pour les victimes ? Oui, je pense que c'est peut-être une position qui leur convient plutôt bien. C'est eux qui se font agresser pour le coup, pour l'instant ? Pour l'instant, ce sont aussi les animaux qui sont pour l'instant les plus grandes victimes de tout ce système. Là, encore une fois, sur des actes isolés, ce sont des bris de vitrine. Voilà, il y a deux poids, deux mesures. J'entends très bien la colère des commerçants. Ce n'est évidemment pas normal qu'on vienne s'attaquer à des commerces. Nous, on est contre un système, absolument pas contre des personnes en particulier. Dernière question, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée pour tout le monde. La rentrée pour L214, c'est quoi ? Alors, la rentrée pour L214, au niveau local, on a des actions de sensibilisation de rue qui sont prévues en fin d'année. On attend encore quelques semaines avant de se lancer. Et au niveau national, on a une rentrée assez chargée. Vous en saurez très certainement plus dans les semaines à venir. Eh bien, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Camille Hots, chargée de campagne chez L214. Donc, rendez-vous dans les prochains mois pour en savoir plus sur la suite de votre mouvement. Je vous rappelle donc que ce week-end, la bonne nouvelle, quelque part, c'est que le salon vegan à Calais s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'heure à signaler. Il fallait quand même bien insister dessus. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. L'actualité continue. Bonne journée à tous.